Le monsieur est placé en procédure Dublin, est-ce qu'il est un peu au courant, est-ce qu'il a été voir sa boîte aux lettres, parce que même son attestation, elle était valable jusqu'au 18 mai, donc elle n'est même plus valable son attestation. Il a dû louper un rendez-vous à la préfecture ou en tout cas... ...et qui délivre la page pour d'autres services. Il n'a pas d'économie pour la préfecture. Le majeur a été délivré par la préfecture. Le majeur a été délivré par la préfecture. Le majeur a été délivré par la préfecture. Il a oublié parce qu'il ne savait pas qu'il a rendu chez la Préfecture. Même quand le déniquidation c'est très loin, toujours aller là-bas chercher la Corée c'est difficile. Malheureusement maintenant Lofi ne peut pas lui proposer un autre hébergement et il va rester en procédure Dublin et donc transférable dans l'Etat membre jusqu'au 5 juillet 2018. Donc encore pendant un an il est censé être transférable dans l'Etat membre qui avait été saisi et pendant ce temps-là malheureusement il ne peut pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil de Lofi. Il n'a pas de questions ? Il n'a pas de logement, il va où ? Bah ça malheureusement il était au courant et moi pour ça j'ai pas de solution. Senga ? Il n'a pas de logement, il va où ? Moi je trouve que c'est très... elle est dure cette interview-là. parce qu'on voit Obayoula il est très fâché, on le sent très énervé. Et cet énervement il est très révélateur de ce à quoi sont en but les demandeurs d'asile chez nous aujourd'hui. C'est-à-dire une espèce de ce qu'on appelle nous en recherche une violence structurelle absolument terrible qui est un mur qui se prenne en permanence. Là il vient parce qu'il n'a pas de logement et on va lui... Alors en plus c'est pas facilité par le fait qu'il ne parle pas la même langue que la jeune femme qu'il reçoit. Mais elle va lui opposer des procédures. Et voilà, c'est ça la vie des demandeurs d'asile aujourd'hui. C'est essayer de se frayer un chemin parmi les procédures alors qu'ils ne savent pas où dormir le soir. Ne pas savoir où dormir le soir, il n'y a rien de pire en fait. Il n'y a rien de pire parce que c'est l'insécurité absolue. Et on ne sait pas où poser ses affaires, où poser sa tête. Donc c'est vraiment le témoignage de notre inhospitalité absolue. Obalouia, il est dubliné, c'est-à-dire qu'il est soumis aux accords de Dublin. C'est des accords de réadmission qui considèrent que les empreintes digitales qui ont été mises dans le premier pays de l'espace Schengen vont ensuite organiser l'endroit où il va devoir en fait faire toute sa procédure d'asile. C'est-à-dire que là, il est en France et il ne devrait pas être en France. Et donc cette période de la procédure du blinde, pendant laquelle en fait, il peut être réexpulsé vers le pays dans lequel il a déposé ses empreintes, cette période peut s'étendre. Et là, ce que lui dit la femme de l'office, c'est qu'en fait, durant cette période, il devait se rendre à la préfecture, sauf qu'il a manqué des rendez-vous. Lorsqu'un manque de rendez-vous a été produit du fait notamment que la personne ne savait pas, a oublié ou juste ne comprenait pas en fait les documents qui étaient faits en français, qui sont toujours écrits en français, il se retrouve donc mis en fuite. C'est-à-dire qu'en fait, son Dublin va durer 12 mois de plus. Et en plus, il se retrouve sans hébergement, c'est-à-dire vraisemblablement à la rue. Dans les campements autour de Paris, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans la même situation que ce garçon. C'est-à-dire qu'ils sont dublinés, considérés comme en fuite, c'est-à-dire mis en fuite par les préfectures. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est l'institution préfectorale qui va organiser en fait l'illégalité de l'individu, comme moi j'ai pu le remarquer dans des travaux ethnographiques que j'ai conduits autour de personnes, avec des personnes dublinés. Pour moi et pour d'autres chercheurs et chercheuses, c'est une forme de maltraitance institutionnelle en fait, qui s'opère ici dans les préfectures. Préfectures qui par ailleurs ont été régulièrement condamnées par des tribunaux administratifs du fait de pratiques illégales, plus particulièrement au moment des rendez-vous pris où les personnes en fait se rendent à la préfecture et où en fait la préfecture dit que la personne n'est pas venue. Et voilà, du coup à mon sens, l'État en fait vient ne pas respecter le droit tout en reprochant à l'individu exilé ou étranger en tout cas de ne pas le respecter. Malheureusement maintenant, Lofi ne peut pas lui proposer un autre hébergement et il va rester en procédure Dublin et donc transférable dans l'État membre jusqu'au 5 juillet 2018. Donc encore pendant un an, il est censé être transférable dans l'État membre qui avait été saisi et pendant ce temps-là, malheureusement, il ne peut pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil de Lofi. Je pense que le plus terrible, c'est le langage bureaucratique qui est imposé et qui doit être absolument intraduisible. Je ne connais pas la langue Azara et je ne sais pas comment l'interprète a pu traduire à cette personne ce que lui était dit par la personne de Lofi. Mais c'est un langage bureaucratique absolument impossible, intraduisible. Et on voit là, on a une petite image de la multiplication de ce labyrinthe permanent qui est la tentative d'avoir un rendez-vous, la tentative d'avoir un premier papier et puis un deuxième et puis un troisième. Donc on a tort de dire que c'est des sans-papiers, c'est des pleins de papiers, c'est à la recherche de papiers et toujours plus de papiers. Et donc cette folie bureaucratique qui s'impose et où, on le voit bien là aussi, malheureusement dans la parole, dans l'attitude de l'interlocutrice française qu'on voit de dos, elle est polie, certes, mais elle lui met des fins de non-recevoir qu'il ne peut absolument pas comprendre. Et effectivement, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à ça, à la manière dont les gens sont traités. Il ne suffit pas d'être poli. Je crois qu'il faut aussi répondre à ces demandes qui sont présentées, qui sont effectivement des demandes liées à la reconnaissance, à l'accueil, au minimum de solidarité avec des personnes qui sont en exil. de la reconnaissance, à l'accueil. de la reconnaissance, à l'accueil.